Ils sont à nouveau devant leur bâtiment. Les personnels des urgences de Pau manifestent cet après-midi. Depuis un mois et demi, ils sont en grève, même s'ils travaillent. Aides-soignants, ambulanciers, infirmiers, médecins, avec le renfort de gilets jaunes et d'usagers, tous réclament plus de moyens pour soigner correctement. On a des gens qui sont aux urgences, qui ont l'objet de les faire faire pipi dans le couloir. C'est au milieu des gens, au milieu des autres. C'est des prises en charge à la va-vite. On ne respecte plus la pudeur, il n'y a plus d'intimité, même aux urgences, et ça c'est très grave, je trouve. L'autre jour, c'était assez calme aux urgences, et on s'est étonné de pouvoir faire des prises en charge correctes, où on peut écouter les patients, écouter les familles, discuter avec eux, leur donner de vraies explications. Avoir ces moments d'humanité qui me semblent vraiment importants dans le soin, et qu'on soit en train de s'étonner qu'il y a une journée où on a pu faire ça, c'est quand même, pour nous c'est assez choquant en fait. Depuis le début du mouvement national, les grévistes ont obtenu trois postes, un infirmier, un aide-soignant et un agent d'accueil, insuffisant pour eux. Ils ont été reçus cet après-midi par la direction. Par rapport au personnel qui avait été demandé, ils nous ont accordé même pas la moitié de ce qui a été demandé, et malheureusement ça ne suffit pas. Donc du coup, la rencontre n'a rien donné de plus. Si on est là aujourd'hui, c'est justement pour montrer notre détermination, donc on ne lâchera pas. La direction devrait apporter des réponses à leurs revendications lors d'une autre réunion ce vendredi. En attendant, le mouvement se poursuit.